Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors le nouveau trailer vient de sortir et c'est déjà l'effervescence autour de Destiny 2. On y apprend bien évidemment, c'est l'info majeure de ce trailer, que le DLC 1 de Destiny 2 va sortir le 5 décembre prochain. Mais avant d'aller un peu plus en profondeur dans l'analyse de toutes les infos qui viennent de sortir, commençons par une rapide remise en situation. Alors tandis que Ghaul attirait notre attention, un portail ancien s'est ouvert sur la planète Mercure et une armée Vex, venue à la fois du passé et du futur, s'apprête à s'y engouffrer. Leur but, transformer l'univers à leur image. Alors heureusement pour nous, Osiris veille et ce premier DLC de la saga nous apporte avec lui le mystérieux Arcanist. Vous l'aurez compris et c'est avec ceci que va débuter notre analyse, le DLC 1 de Destiny 2 se déroulera donc sur Mercure et on y aperçoit, pour confirmer tout ça, une citadelle Vex, des portails, de la végétation et des ruines Vex, bref tout pour bien nous mettre dans l'ambiance. On aperçoit également une immense tour et au cœur de cette tour, une porte semblable à celle du caveau de verre de Destiny 1. On est donc typiquement dans une atmosphère Vex, le tout sur la planète Mercure. L'autre détail qui ne vous a probablement pas échappé, c'est ce rapide cliché d'Osiris, aperçu en train de probablement effectuer des recherches au bien connu phare de Mercure. Et pour cause, on le sait maintenant, le phare sera bien de retour en tant que nouvel espace social à l'occasion de ce DLC. On parle d'Osiris donc, mais qu'apprenons-nous de plus dans ce trailer à son sujet ? Eh bien, peu de choses en soi. On ne va pas revisiter en long, en large et en travers toute l'histoire d'Osiris, mais pour vous la faire courte, retenez simplement que c'est un arcaniste, qu'on l'aperçoit d'ailleurs déclenchant son super La Lame de l'Aube à l'occasion de ce trailer, et qu'il fut auparavant le chef de l'avant-garde, mais qu'il a été contraint à l'exil par le guide, car ses recherches le rendaient fou. Que vous dire de plus, si ce n'est qu'il est archi badass, et qu'on espère qu'il ne va pas nous mettre en galère, bien évidemment. Mais surtout, les quelques passages d'Osiris nous en apprennent, au final, bien plus sur le stuff que sur le personnage en lui-même. Parlons donc, stuff. On commence avec l'arme que tient notre amie Osiris dans le trailer. Est-ce qu'il s'agit bien d'un fusil auto ? Est-ce qu'elle est équipée d'un ornement particulier ? Est-ce que c'est une exotique ? Son viseur, toutefois, est carrément original, et c'est malheureusement la seule info que nous aurons au sujet de cette arme. Vous l'aurez vu, c'est aussi bon gré, mal gré, le retour du fameux lapin de Jade et de son copain, le Télesto. On les aperçoit bien clairement sur ces images, alors à vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour moi, c'est une bien triste nouvelle, déjà parce que de base, je ne suis pas vraiment d'accord avec le retour du stuff, des items et des choses que l'on a connues dans Destinien, mais aussi parce que ces armes particulièrement, je ne les apprécie pas vraiment, je ne vais pas vous le cacher. La troisième arme sur laquelle j'avais envie de m'arrêter, bien évidemment, c'est le cœur de glace que l'on aperçoit dans ce trailer. Alors je me suis demandé pourquoi est-ce qu'ils ont jugé utile de nous faire un petit zoom sur le cœur de glace à l'occasion de ce trailer. Je me suis posé la question et voici ce que j'en ai déduit. On aperçoit clairement le personnage tirer un faisceau rouge sur le trailer à l'aide de ce cœur de glace. Est-ce qu'il s'agit d'un effet d'optique qui serait lié éventuellement à la planète Mercure et aux couleurs de son atmosphère, ou est-ce que nous aurons prochainement affaire au nouveau cœur de feu ? C'est une supposition, j'attends bien évidemment votre réaction massive dans les commentaires. Ensuite, sur ces images exclusives, non tirées du trailer cette fois-ci par contre, je le précise bien, on aperçoit un nouveau révolver carrément canon ainsi que de potentielles futures nouvelles pièces d'armure. Et bien évidemment, pour finir, on ne peut pas faire l'impasse sur le casque sublime d'Osiris et son petit spectre trop mignon. Dans la même famille, on notera ses gantelets et sa magnifique épée. Maintenant, attention, les voir ne nous garantit pas que nous pourrons y toucher et malheureusement nous manquons cruellement d'informations au sujet de tous ces équipements. Alors maintenant que nous avons fait le tour de tout le stuff et des principaux détails de ce DLC et de ce trailer, terminons donc cette rapide analyse par quelques zones d'ombre aperçues dans cette vidéo. A commencer par deux zones que l'on aperçoit dans le trailer, à savoir le récif et la zone du templier dans le caveau de verre, cette zone dans laquelle on aperçoit Osiris se battre. Alors est-ce que nous allons y retourner dans une quelconque mission ou dans un assaut ? Ou est-ce que cela fait partie tout simplement d'une cinématique à faire à suivre ? Ensuite, vous avez la rapide séquence dans laquelle on aperçoit Osiris regardé en l'air. On se rend compte à ce moment-là que le plafond prend une couleur rouge et qu'un genre d'hologramme apparaît brièvement. Est-ce que nous sommes ici en présence du mythique œil d'Osiris, d'une quelconque nouvelle capacité ou est-ce qu'il s'agit simplement d'un effet d'animation ou d'une bête cinématique ? Réponse, le 5 décembre prochain, date de sortie officielle, je le rappelle, du DLC La Malédiction d'Osiris. Et enfin pour terminer, avant de raccrocher, pour rappel de ma précédente vidéo sur le sujet et c'est dorénavant officialisé par les principaux intéressés, notamment via Bungie Informer, on découvrira à l'occasion de ce premier DLC la Forêt Infini qui est une nouvelle zone d'exploration dans Mercure. Donc je vous rappelle rapidement toutes les infos de ma précédente vidéo. De nouvelles missions, de nouvelles aventures, de nouveaux assauts, de nouveaux thèmes d'armes, du nouveau stuff, de nouvelles activités en coop, des nouvelles arènes PVP et comme je vous l'ai dit, le retour du phare confirmé comme étant un nouvel espace social. Il y a également d'annoncer une nouvelle quête de monde à compléter, donc vous me direz ce que vous en pensez également dans les commentaires, mais pour ma part je pense qu'il s'agit fortement des quêtes de planètes de type quête bleue, cette fois-ci bien évidemment sur Mercure. Et enfin, un nouveau contenu de RAID a été annoncé. Alors là, petite hésitation sur cette information, car si le communiqué français affirme bien la sortie d'un nouveau RAID avec cette extension, Bungie Informer quant à lui fait bien mention des termes new RAID content et non new RAID tout court. Donc la question reste donc bien évidemment très floue. D'après certaines sources en contact direct avec certains membres des équipes d'Activision France, il y aura du nouveau contenu attendu au niveau du RAID, mais pas directement un nouveau RAID au sens où on l'entend à l'heure d'aujourd'hui, ce sera plutôt un nouveau type d'activité et on aura de plus en plus d'informations très prochainement. Pour terminer, deux dernières informations. Dig, le Community Manager de Bungie, annonce que le lancement sera commun au niveau planétaire pour l'heure de sortie de ce DLC. Et enfin, la fin du trailer nous confirme la date de sortie du DLC 2, prévu donc pour printemps 2018. J'espère que toutes ces infos vous ont plu, n'hésitez pas à réagir massivement dans les commentaires, à me faire part de votre avis, de vos suppositions, de vos points de vue. Quant à moi, je vous retrouve très rapidement pour plein d'infos, je l'espère, au sujet de Destiny 2. Portez-vous bien et rendez-vous pour certains à la Paris Games Week. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501